Bienvenue à cette édition du Ski Booking. Nous allons donc recevoir Sherifa Tabiou, qui est autrice et également, et je tiens, j'insiste, illustratrice également. C'est très important. Et donc voilà, elle va nous présenter l'ensemble de ses ouvrages. Elle nous a expliqué un peu son univers et comment elle en est arrivée à écrire ses ouvrages destinés aux enfants. Mais il n'y a pas qu'aux enfants, elle écrit aussi pour les adultes. Dans tous les cas, nous allons donner la parole tout à l'heure à Sherifa. Je vais réexpliquer le principe du Speed Booking. Nous recevons un auteur qui nous présente en dix minutes son ouvrage, son univers ou ses ouvrages. Et ça, c'est la première partie. Et ensuite, vous pourrez lui poser des questions. Après cela, il y aura une deuxième étape. Nous recevrons, nous appellerons de nouveau cet auteur, qui cette fois, c'est vous qui lui poserez, enfin, qui lui poserez des questions, du moins, qui lui feraient part de vos impressions après avoir donc lu ses ouvrages. Voilà. Donc, Sherifa, je te laisse la parole pour que tu puisses nous présenter ton univers, tes ouvrages, etc. Merci. Très bien. Bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup déjà pour l'invitation de me permettre de m'exprimer sur votre plateforme. Et puis, bravo pour le travail que vous faites pour mettre en avant les auteurs africains, afro-descendants. Voilà, c'est un travail louable. Donc, c'est important de le préciser. Alors, moi, je suis Sherifa, Sherifa Tabiou. Je suis autrice et illustratrice de livres jeunesse et de romans. J'ai 35 ans. Je vis en région parisienne et je suis d'origine togolaise. Voilà. Alors, je vais d'abord commencer par présenter un peu ma bibliographie. Et puis après, voilà, s'il y a des questions, je pourrais y répondre. Aujourd'hui, j'ai à mon actif environ une quinzaine d'ouvrages. J'ai d'abord commencé par écrire des romans. Donc, j'ai écrit un roman, mon premier roman que j'ai publié en 2018, qui s'appelle Dans la peau d'Audi, que je vais vous montrer là à l'écran. C'est une comédie romantique dans laquelle je raconte l'histoire de Sarah Asuma, une trentenaire célibataire qui se sent un peu à l'étroit dans sa vie, notamment parce qu'à presque 30 ans, elle est toujours célibataire et donc elle subit une certaine pression de son entourage, de sa famille, ses amis, etc. Et à un moment donné, elle va décider de se prendre en main, de prendre en main sa vie et de faire preuve d'audace et de confiance en elle pour retrouver une vie épanie. Donc, à part ce roman-là, j'ai décidé aussi de me lancer dans la littérature pour enfants. Et j'ai publié une collection de livres jeunesse intitulée Aïda et Elie, dans laquelle je raconte les aventures de deux jumeaux, Aïda et Elie, qui est la jeune fille, et Elie, le petit garçon. Donc, ce sont deux jumeaux de trois ans. Et donc, je raconte leur quotidien en compagnie de leur famille, leurs amis, à travers différentes configurations. quand ils fêtent leur anniversaire, ils vont à l'aire de jeu, quand ils vont rendre visite aux grands-parents, quand ils vont à l'école, etc. Donc, la collection compte aujourd'hui environ une dizaine d'ouvrages, que je vais vous montrer également. Donc, dans celui-ci, on voit Aïda et Elie fêtent leur anniversaire. Dans celui-là, ils vont à l'aire de jeu. Il y en a un autre où ils vont chez les grands-parents. Et donc, à chaque fois, voilà, c'est des livres avec du texte et des images, de belles images colorées. Et dans les petits livres, à chaque fois, il y a deux petits jeux, un cherche et trouve et un autre jeu à la fin du livre où on peut associer des images à des phrases. Voilà, donc au total, une dizaine de livres. Il y a aussi un livre cartonné, je tiens à le préciser, donc qui est adapté aux tout-petits, vraiment aux bébés, avec, encore une fois, très peu de textes et de belles images colorées. Donc, voilà pour ma bibliographie. Et puis, voilà, s'il y a des questions, je suis tout à fait disposée à y répondre. Très bien, je te remercie. Alors, oui, des questions, des questions, oui, oui, j'en aurai notamment. Donc, tu as dit que tu es né au Togo, d'accord. Et est-ce que ce désir d'écrire, tu l'as déjà depuis le Togo ? Ou c'est en arrivant ici que tu as ce désir d'écrire ? Et donc, globalement, globalement, qu'est-ce qui t'emmène donc à écrire ? Ok. Donc, le désir d'écrire, je l'ai depuis le Togo, depuis toute petite, parce que j'ai baigné très tôt, en fait, dans l'univers des livres. Mes parents m'achetaient beaucoup de livres et voilà, j'ai vraiment développé l'amour des livres très tôt. Et très vite, j'ai eu envie d'écrire des histoires moi-même. À force de lire, à un moment donné, je me suis dit, j'aimerais bien écrire moi-même. Donc, je m'amusais à écrire des petites histoires, à dessiner aussi. Bon, ce n'était pas très joli à l'époque, mais voilà, je m'amusais à faire des petits dessins. Et ça m'a suivi, en fait, tout au long de mon parcours scolaire. Je me rappelle à l'adolescence, j'avais l'habitude d'écrire des petites histoires aussi dans des petits cahiers. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, j'aimerais bien un jour vraiment publier un livre, publier un roman. Et je me rappelle qu'en classe de troisième, j'étais derrière l'ordinateur, j'écrivais des petites histoires. Et mon père passait à côté et m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Je dis, je suis en train de poser les premières lignes de mon roman. Et voilà, déjà à cette époque-là, je me disais, je vais écrire un roman. Je veux, à un moment donné, publier un roman. Et donc, dès que j'avais du temps libre, j'écrivais un peu. J'avais des petits manuscrits à gauche, à droite. Et j'ai vraiment pris la décision de passer le pas en 2018, où là, vraiment, je me suis dit, bon, les manuscrits que j'ai à côté, c'est bien. Mais à un moment donné, si je veux devenir auteur, devenir écrivain, il faut que je publie un livre. Et donc, il faut vraiment que je finalise le manuscrit, que je le corrige et que ça soit vraiment quelque chose de professionnel que je peux mettre à la disposition du public. Mais voilà, voilà un peu comment a été le cheminement, en fait, jusqu'à la publication d'un premier roman. D'accord. As-tu rencontré des difficultés publiquées ? Alors, j'irais oui, dans le sens où... Alors moi, j'ai fait le choix de m'auto-éditer. Donc déjà, l'une des difficultés que j'ai pu rencontrer, c'est la lourdeur, en fait, du système, du monde de l'édition, où il faut chercher des maisons d'édition, attendre parfois une année pour avoir un retour. J'ai fait le choix, moi, de ne pas solliciter de maison d'édition parce que je me suis renseignée, j'ai vu beaucoup de... J'ai lu beaucoup d'histoires d'auteurs à ce sujet-là, beaucoup de retours d'expérience. Et je ne suis pas... Alors, je ne voulais pas, en fait, me mettre un frein à me dire... J'envoie un manuscrit à une maison d'édition, puis j'attends, en fait. J'attends que quelqu'un daigne me répondre. Et j'avais peur que cette attente-là, qui pouvait durer plusieurs mois, voire une année, me freine dans mon projet de publier. Donc, je me suis dit, bon, je ne veux pas mettre de barrière. J'ai confiance dans ce que je veux mettre à la disposition du public. Et donc, je me lance en auto-édition. J'aurais peut-être moins de visibilité que si j'étais publiée par une maison d'édition, mais j'ai fait ce choix-là. Donc, partant de là, finalement, les difficultés que j'ai pu rencontrer, c'est dans l'auto-édition. Parce que quand on est auto-édité, on fait tout seul. Donc, la relecture, la correction... Bon, je me suis aidée de personnes dans mon entourage. Mais typiquement, le choix aussi de la couverture, j'ai dû faire des choix éditoriaux toute seule. Le choix de la communication, de la campagne de communication aussi autour du roman. Identifier des partenaires de diffusion, de distribution du livre. Ça aussi, c'est complètement nouveau pour moi. Donc, il a fallu que je me renseigne. Je dirais que la part la plus compliquée pour moi, ça a été la distribution des livres. Et aussi toute la partie communication. Parce que je n'étais pas forcément aguerrie aux réseaux sociaux. Et donc, il a fallu que je mette beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour pouvoir arriver à quelque chose qui me permette, en fait, d'être visible. Et pour que mes œuvres, finalement, soient connues du grand public. D'accord. Ce qui est intéressant dans tes œuvres, c'est que ça permet… Alors déjà, tu t'adresses… Alors, je vais d'abord parler de faire allusion au public que sont les enfants. Et ce qui est intéressant, c'est que les enfants ont la possibilité de s'identifier aux ouvrages. Maintenant, sans rentrer dans l'aspect, entre guillemets, communautaire. Mais qu'est-ce qui a motivé ta démarche, justement, de vouloir représenter, en fait, te représenter à travers les ouvrages ? Qu'est-ce qui a guidé ce choix ? Alors, tout d'abord, l'élément déclencheur, c'est que je suis devenue moi-même maman. Je dirais que jusqu'à ce que je devienne maman moi-même, ça ne m'avait pas vraiment interpellée. Le fait de me dire que dans les livres, finalement, il n'y avait pas beaucoup de représentations, et surtout dans les livres pour enfants. Dans les livres que j'ai lus, moi, étant enfant, il n'y avait pas forcément de personnages principaux noirs. Mais je ne me suis pas rendue compte à ce moment-là que c'était un manque et qu'il aurait fallu que je sois représentée. Je ne m'en suis pas rendue compte, je ne me suis pas questionnée. En grandissant et en devenant moi-même maman, c'était important pour moi parce qu'à cette époque-là, j'étais dans une quête aussi un peu identitaire, où j'avais vraiment besoin de me retrouver en tant que femme africaine, quelles sont mes valeurs en tant que femme africaine et quelles sont les valeurs que je veux transmettre à mes enfants. Et l'une des valeurs, justement, que je voulais transmettre à mes enfants, c'était l'estime de soi. Et c'était important pour moi, si je voulais que mes enfants aient de l'estime de soi, qu'ils puissent se voir représentés à travers des livres, notamment parce que moi-même, je suis amoureuse de livres. Donc, c'était évident que j'allais essayer de transmettre l'amour des livres à mes enfants. Et en cherchant des livres pour mes enfants, j'ai été confrontée, en fait, au fait que dans les livres qui étaient proposés, en tout cas en France, il n'y avait pas de livres avec des personnages principaux noirs avec les valeurs que je souhaitais leur transmettre. Quand il y avait des livres et des personnages noirs, c'était parfois un peu stéréotypé, un peu cliché d'une Afrique, je dirais des années peut-être dans les années 60 ou des années post-colonisation. Donc, pas forcément l'Afrique moderne que j'ai connue moi. Ou alors, lorsque je retrouvais cette représentation positive, il y avait trop de textes, donc de belles images, une belle représentation, mais trop de textes par rapport à l'âge qu'avait mon enfant. Et donc, à ce moment-là, j'étais déjà dans une démarche d'écrire des romans. Donc, j'avais des manuscrits à côté. Je faisais déjà ces démarches-là de professionnaliser, enfin, de corriger mon roman et de le publier. Et là, je me suis dit, vu que tu écris déjà, pourquoi est-ce que tu n'écrirais pas des livres pour répondre aux besoins finalement que tu as ? Et avant de faire ces démarches-là, je me suis dit, bon, tu cherches en France. Peut-être que c'est en France que ça n'existe pas. Et c'est de regarder dans d'autres pays. Donc, je me suis rendue compte que dans la littérature anglophone, il y a beaucoup plus de livres avec des personnages noirs représentés positivement. J'ai fait un voyage au Togo, donc à ma terre natale, où je suis allée me renseigner dans les librairies pour voir ce qu'il y avait des livres qui correspondaient à mon besoin. Non, je n'en ai pas trouvé. Et je me suis dit, s'il n'y en a pas au Togo, peut-être qu'il n'y en a pas dans d'autres pays voisins de la région Ouest-Africain, par exemple, ou d'autres pays francophones. Donc, à ce moment-là, j'ai cherché sur Internet. Et je me suis rendue compte que j'avais fait le constat que ça n'existait pas forcément en France. J'ai fait le constat que ça n'existait pas au Togo. Et en cherchant sur Internet, je n'ai pas forcément trouvé non plus dans d'autres pays. Et là, je me suis dit, bingo. En fait, ce n'est pas juste un constat isolé, chérifat, face à son enfant qui ne trouve pas de livres. C'est que ça n'existe vraiment pas. Et là, j'ai pris la décision de vraiment me poser sur ce que je voulais écrire, sur ce que je voulais transmettre également. Et ça a pris un peu de temps. Et au final, j'ai pu publier les livres, les premiers livres de la collection l'année dernière, en 2020. Ok. Merci. Parce que, effectivement, tu as répondu à un besoin. Moi, je suis aussi père d'enfant. Malheureusement, moi, quand mes enfants étaient en âge de, notamment, lire des ouvrages comme ceux que tu as vendus, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. En tout cas, de ces qualités-là, il n'y en avait pas. Donc, effectivement, et le besoin reste. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu réponds vraiment à un besoin. Alors maintenant, j'aimerais m'adresser à l'illustratrice. Pourquoi je dis ça ? Parce que je connais des personnes également qui ont eu à faire des ouvrages aussi comme ça, destinés aux enfants. Mais pour la partie illustration, on a dû s'adresser à des tierces personnes et souvent qui n'étaient pas africaines. Et au niveau des dessins, quand on avait un œil un peu pointu, averti, on se rendait bien compte que les dessins ressemblaient davantage à la personne qui avait dessiné. C'est-à-dire que pour être précis, c'était une Asiatique qui avait fait les dessins. Et quand on regardait la représentation des dessins, on retrouvait des traits qui n'étaient pas africains. Et donc, du coup, moi, j'ai trouvé formidable qu'en plus d'être l'autrice, que tu sois aussi celle qui a illustré les dessins. Et alors, l'illustration, cette aptitude à dessiner, c'est venu après ? Enfin, c'est sur le tard, tu as découvert aussi ce don ou tu l'avais déjà ? Et voilà, comment tu te découvres également d'illustratrice ? Alors, je dirais que je dessine l'amour du dessin, je l'ai depuis toute petite. En fait, l'amour du dessin va de pair, en fait, avec l'amour des livres. Parce que je m'en rappelle toute petite, encore une fois, quand je lisais et que j'essayais d'écrire des petites histoires, je les accompagnais souvent de petits dessins. J'ai fait des dessins, des dessins, des dessins, jusqu'à, je pense qu'au bout de six mois, à peu près, ou un an, je commençais à avoir des résultats un peu concluants. Et là, je me suis dit, écoute, tu tiens le bon bout. Ça va peut-être prendre plus de temps que ce que tu avais prévu au début. Parce qu'au début, tu avais peut-être prévu de publier le livre comme ça, dans l'intervalle d'un an. Et bien là, ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Mais au moins, tu auras un résultat qui se rapproche de l'univers que tu as envie de représenter. Et donc, au final, ça m'a pris trois bonnes années parce que j'ai commencé à redessiner en 2017. Et très vite, je me suis rendu compte que j'étais plus illustratrice que dessinatrice dans le sens où, je faisais des dessins sur du papier qui étaient à peu près corrects. Mais derrière, il fallait que je sois sur l'ordinateur pour illustrer. Donc moi, j'illustre sur l'ordinateur. Je fais des croquis sur papier. Ensuite, je peaufine et je finalise sur l'ordinateur. Je me suis rendu compte que j'étais plus à l'aise à illustrer qu'à dessiner. Et donc là, je me suis beaucoup plus focussée à m'améliorer d'un point de vue illustration plutôt que dessin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me définis comme illustratrice et pas dessinatrice parce que je ne suis pas capable de faire un dessin finalisé de A à Z sur papier. Par contre, sur l'ordinateur, je me débrouille pas mal. Et donc, c'est à travers le logiciel que j'utilise sur l'ordinateur que j'ai réussi à concrétiser l'univers autour d'Aïda Ely et donc à rendre vivants les personnages et donc à réaliser toutes les illustrations qui sont présentes aujourd'hui dans les livres. Ok. Alors, une petite précision. Tu fais la différence entre illustratrice et dessinatrice. Enfin, on va dire ça comme ça. Tu peux nous préciser un peu parce que voilà, moi, précisément, est-ce que tu peux me donner le détail ? Bien sûr. Bien sûr. Alors, pour moi, dessinateur, c'est ma vision. Bien sûr. Je n'ai pas la confuse. C'est ma vision des choses. Pour moi, dessinateur, c'est tu prends une feuille et un crayon et tu peux dessiner de A à Z pour avoir un rendu fini, voire même colorisé sur papier. Moi, je fais des croquis pour me permettre d'avoir en termes de proportion, en termes de justesse, d'avoir des bases que je scanne ensuite et que je mets dans un logiciel sur ordinateur ou là, à l'aide d'un logiciel qui permet de revenir sur les traits et d'avoir des traits beaucoup plus justes, beaucoup plus corrects et de pouvoir coloriser aussi de A à Z et de pouvoir aussi rendre pour moi le travail un peu plus facile dans le sens où on peut dupliquer des choses alors qu'à la main, il faut reproduire autant de fois. Donc, dans un logiciel, c'est beaucoup plus pratique de mon point de vue. Et comme je ne suis pas en capacité de dessiner tout de A à Z, mais qu'à travers un logiciel d'illustration, j'arrive à faire toute la chaîne, je peux faire des croquis même sur l'ordinateur, je peux ancrer mes croquis, finaliser mes croquis et passer à l'étape de colorisation et tout finaliser sur le logiciel. Donc voilà, c'est pour ça que je me définis plus comme illustratrice. Parce qu'une illustratrice, de mon point de vue, c'est quelqu'un qui maîtrise l'illustration, donc qui appartient d'une page vierge sur un ordinateur, qui peut réaliser une illustration, un visuel de A à Z, à la fois avec les éléments de dessin, les éléments de texte et les éléments de couleurs. Voilà, donc c'est pour ça que je fais cette différence-là, en fait, entre dessinateur et illustrateur. Alors, et je vois que c'est que tu as ton site internet, et d'ailleurs je l'ai visité, qui est très bien fait, à l'image d'ailleurs de tes ouvrages, de tes dessins. Il est très bien fait. Tu l'as conçu toi-même également ou tu as fait appel à... Oui, oui, je l'ai conçu moi-même. Alors, merci de le trouver bien fait. Je suis en train de réfléchir à faire une sorte de revamping, voilà, pour le remettre un peu à jour. C'était un site de lancement, parce que je me suis dit, il me faut un site pour lancer mes ouvrages, et un site aussi qui me permet d'avoir une boutique pour pouvoir vendre mes livres. Et donc, j'ai fait ça moi-même, effectivement, aux couleurs un peu de mon univers. Mais je trouve personnellement qu'il pourrait être meilleur. Et donc, je suis en train de voir pour vraiment faire une version 2 du site. Mais c'est vrai, pour cette version de lancement, j'ai fait le travail moi-même. Je me suis... comme pour, je dirais, le dessin, l'illustration, je me suis auto-formée. J'ai visionné beaucoup de tutoriels sur le sujet, sur comment créer un site sur WordPress, voilà. Et donc, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais bon, comme j'étais dans une logique de le faire moi-même et puis d'acquérir de nouvelles compétences aussi, parce que derrière, par rapport à la maintenance du site, si je voulais faire des mises à jour, modifier des choses, je voulais avoir l'autonomie, en fait, avoir la main sur tout. Et donc, voilà, même si ça a pris du temps, que c'était assez chronophage, je l'ai fait de bon cœur parce que l'objectif que je voulais atteindre, passer par là. En tout cas, on voit le professionnalisme. Parce que je vois que tu y tiens, tu tiens à avoir une touche très professionnelle et donc à ne pas bâcher le travail et ça se répercute sur le résultat. C'est gentil, merci. Je t'avoue, voilà, c'est vrai. Et donc, ok, le site internet. Et alors, soyons ambitieux, est-ce que tu vas t'arrêter à la bande dessinée ou est-ce qu'aussi ces personnages-là, peut-être, ou verra-t-on Aïda et Elie en dessin animé ? A-t-il cette ambition ? Bien sûr, oui, oui, c'est clairement une ambition que j'ai. Alors, pour le moment, je n'ai pas l'ambition de réaliser les dessins animés moi-même. J'y ai pensé parce que je me suis essayé un peu à l'animation, mais c'est quand même une étape, je dirais deux, trois crans au-dessus de ce que je suis en capacité de faire aujourd'hui. Mais après, on est en 2021, qui sait les compétences que j'aurai développées d'ici là. Mais voilà, c'est une ambition que j'ai de pouvoir retranscrire les livres Aïda et Elie en dessin animé d'ici quelques années. Mais pour cela, il faut du budget parce que pour faire appel à un animateur professionnel, il faut du budget. Donc, c'est quelque chose que je dois planifier, budgéter. Mais c'est clairement dans l'ambition que j'ai pour l'univers Aïda et Elie. Ok. Alors, je t'ai dit que ce désir d'écrire pour des enfants est venu aussi d'un constat et quelque chose que tu as subi, entre guillemets, parce que tu es devenu père et qu'il y avait un manque, en fait, quelque part. Mais est-ce que... Alors, première question. Est-ce que... D'abord, comment tes enfants ont accueilli ? Parce que j'imagine qu'ils ont été peut-être des premiers lecteurs, certainement. Comment ont-ils apprécié ces ouvrages-là ? Et ma deuxième question sera déjà celle-ci. Comment ont-ils accueilli cet ouvrage-là ? Alors, très bien. Alors, ma grande a presque huit ans maintenant. Et l'année dernière, quand j'ai sorti les livres, elle avait sept ans. Mais elle m'accompagne depuis... Elle m'accompagnait depuis 2017. Donc, elle avait quatre ans à l'époque. Donc, tout le processus où je faisais la recherche, quand je dessinais, pour vraiment trouver la représentation que je voulais d'Aïda Elie, elle a accompagné tout ça. Donc, elle a suivi tout le process, entre les premiers croquis que j'ai faits jusqu'à la publication du livre fini. Et... Alors, il y a d'abord ce sentiment de fierté de se dire « Ah ouais, ma mère, elle a écrit des livres. » Et en plus de se dire, c'est des livres avec de belles images. Elle s'est tout de suite approprié Aïda Elie. Et donc, voilà, ma grande... Comme elle a vécu ça depuis le début, forcément, elle était super contente que ça soit concrétisé. Là où je pense que c'est peut-être plus pertinent, c'est par rapport à ma plus petite, qui elle a deux ans aujourd'hui. À qui j'ai commencé à présenter les livres l'année dernière, quand ils sont sortis, et qui tout de suite a accroché. Même si c'était pas... Je n'avais pas encore sorti le livre cartonné à l'époque. Donc, je viens juste de sortir le livre cartonné. Mais même les livres souples, c'est les premiers livres que je lui ai présentés. Et j'ai été très agréablement surprise, en fait. Elle réclamait les livres systématiquement tous les soirs. C'est-à-dire que, dès que je lui ai présenté ces livres-là... Bon, je lui en ai présenté plusieurs. J'ai présenté Aïda Elie, j'ai présenté d'autres livres aussi. Et tous les soirs, elle allait chercher les livres Aïda Elie, et puis elle me les ramenait. Donc bon, forcément... Alors déjà, en tant qu'autrice des livres, j'étais super contente de me dire, ben voilà, ma propre fille adore mes livres. Et en plus, après, en tant que maman, me dire, elle va d'abord chercher les livres avec des personnages noirs, plutôt que les autres. Ça m'a confortée dans la démarche que j'ai. Après, je pense que le ROI, entre guillemets, ne sera pas visible tout de suite, parce que je suis en train de construire leur avenir, le long terme, le moyen long terme. Mais ce dont je suis, en fait, intimement convaincue, c'est que exposer les enfants très tôt à une représentation positive et à une représentation d'eux dans des livres, autour d'eux, dans des dessins animés, au cinéma, ça leur permet vraiment de se sentir légitimes, de se dire, ben en fait, oui, je suis comme je suis, et il y a des gens qui me ressemblent, qui sont représentés, donc oui, j'ai le droit d'être là, j'ai le droit de vivre, tout simplement. Et puis le fait de voir des personnes représentées positivement, peut-être dans différents métiers, dans différents contextes, ça permet aussi de se créer un imaginaire et d'élargir le champ des possibles, de se dire, ben finalement, il y a des personnes qui me ressemblent, qui ont pu accomplir ceci, ceci, cela, et ben, je me sens légitime de pouvoir accomplir ça, et ça me permet de pouvoir, de rêver à ce que je pourrais, moi aussi, accomplir de similaire, voire même de plus. Et donc, c'est vraiment une démarche long terme que je construis, et donc, voilà, pour répondre à la question, oui, mes enfants adorent les livres, et du coup, ça me conforte dans la démarche que je suis en train de construire, qui est l'estime d'eux-mêmes, voilà, l'estime d'eux-mêmes, et donc, ça me permet d'être rassurée en me disant, ben, quand elles vont grandir en ayant ça, d'autres enfants aussi vont grandir en ayant ça, et ils vont se sentir pleinement légitimes, ils vont développer de l'estime de soi, ils vont développer de la confiance en eux, et ça, c'est clé pour réussir en tant qu'adulte plus tard. D'accord. Est-ce qu'ils t'ont inspiré un peu ? Est-ce qu'ils ont été une source d'inspiration aussi, par rapport aux personnages ? Pas vraiment, pas vraiment. J'ai pris le parti de raconter des histoires typiques du quotidien. Par exemple, donc, quand je parle de Aïda, ils fêtent leur anniversaire, ben, c'est une journée typique d'anniversaire, donc c'est assez universel. Quand ils vont à l'aire de jeu, pareil, c'est assez universel. Ils rentrent de visite à mamie et papy, ils vont à l'école. Donc, je ne me suis pas forcément inspirée du quotidien de mes enfants, mais du quotidien de tous les enfants. Donc, non, je ne pourrais pas dire, en fait, en telle histoire, il y a telle anecdote qui vient de mon vécu ou du vécu de mes enfants, parce que je suis vraiment partie de l'universalité, en fait, du quotidien que je voulais transmettre. Parce que le quotidien d'enfants noirs, que ce soit en France, que ce soit en Afrique, que ce soit ailleurs, ou d'enfants d'une autre couleur de peau, pour moi, est pratiquement similaire. Dans le sens où ils vont tous fêter des anniversaires. Ils vont tous, à un moment donné, aller à l'école. Ils vont tous, à un moment donné, être confrontés à des tontons, tata, grands-parents. Voilà, donc, ils vont tous aussi jouer. Bon, là, moi, j'ai choisi de représenter une ère de jeu. Mais voilà, les enfants sont toujours, à un moment donné, confrontés à ça. Donc, j'ai vraiment voulu, moi, axer sur quelque chose de plus universel, mais qui raconte le quotidien d'enfants. D'accord. Tout en ayant une représentation de personnages afro-descendants, parce que c'est vraiment l'objectif. Alors, justement, en termes de, c'est ce que je voulais demander, en termes de valeurs, donc, tu as parlé, tu as évoqué l'estime de soi, justement, mais est-ce qu'au-delà de l'estime de soi, y a-t-il d'autres valeurs que tu souhaitais, justement, faire ressortir dans ces ouvrages-là ? Oui, tout à fait. Alors, ce que j'ai voulu, en fait, à travers les livres, en plus véhiculer une représentation positive, c'était de profiter des livres pour transmettre des valeurs. Moi, je suis tombée dans le développement personnel il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être une dizaine d'années à peu près. Et j'aime dire que ça a transformé ma vie et la façon dont je vois les choses. Et je me suis dit, si j'avais eu ça beaucoup plus tôt, beaucoup plus petite, je pense que ça m'aurait donné plus d'armes. J'aurais eu confiance en moi beaucoup plus tôt, je me serais sentie beaucoup plus capable plus tôt, là où, finalement, je me suis découverte sur le tard. Et donc, moi, avec mes enfants, c'est quelque chose que je fais à travers des discussions, à travers des activités, essayer de trouver des occasions, en fait, qui permettent de transmettre des valeurs, de dire oui, tu es capable de le faire. Là, tu as échoué, mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce que l'échec dans une vie ? Au contraire, à travers l'échec que tu vas apprendre, tu vas t'améliorer, tu vas progresser et puis tu vas y arriver. Et tu seras d'autant plus content que tu as traversé des difficultés, beaucoup d'étapes pour arriver à quelque chose de concret. Et donc, voilà, je leur apprends la persévérance, la bienveillance, et puis le fait d'avoir confiance malgré les difficultés. Et donc, je me suis dit, finalement, je le fais à travers des discussions. Là, je veux écrire des livres, mais peut-être que ça pourrait être bien de se servir du support du livre pour véhiculer des messages. Et je me suis dit, à travers chaque histoire, finalement, je vais essayer de traiter deux, trois valeurs dans chaque livre. Dans le livre, par exemple, où ils fêtent leur anniversaire, c'est autour de la patience, du partage. Donc, c'est des valeurs autour du partage, de la patience. Dans le livre où ils vont à l'ère de jeu, là, on est beaucoup plus autour de la persévérance, du courage, de la bienveillance. Dans le livre où ils vont chez mamie et papy, je fais le focus sur l'audace, la confiance en soi, le fait d'oser, en fait, même quand on ne sait pas faire quelque chose, il faut faire le premier pas, il faut essayer une première fois. Et dans le livre où ils vont à l'école, là, j'axe beaucoup plus sur la diversité, la tolérance, le fait de se retrouver finalement en communauté, à l'école, où il y a des enfants de divers horizons, avec différents noms, différentes origines. Et ben voilà, à travers l'histoire que je raconte, je fais passer des messages autour de la tolérance, de la bienveillance envers des personnes qui peuvent être différentes. Dans chaque livre, j'essaie de faire passer des valeurs parce que c'est définitivement quelque chose qui est important pour moi et que je transmets au quotidien à mes enfants. Et en écrivant des livres, je me suis dit pourquoi pas intégrer ça aussi dans les livres que j'écris. S'ouvrir tout en restant soi-même, puisque tu assistes sur l'estime de soi. Tout à fait. Et concernant, alors, on a vu ce que tu as fait pour les enfants. J'ai dit tout à l'heure au début que tu ouvrais également, tu as des ouvrages aussi, où tu t'adresses à un public un peu plus, des personnes plus âgées à ce moment. Et là, quelle est l'ambition ? Quel est le message que tu voudrais passer à travers ces ouvrages-là ? Alors, quand j'ai commencé à écrire pour les adultes, je me suis orientée vers un genre littéraire qu'est la comédie romantique, parce que c'est un genre littéraire que j'affectionne personnellement et dans lequel j'avais envie d'écrire ma propre comédie romantique. Et donc, dans la peau d'Audi, c'est une comédie romantique. Et pareil, quand j'ai commencé à écrire, j'étais vraiment à cette époque-là, parce que c'est sorti en 2018, mais j'ai commencé à écrire ça en 2014-2015, j'étais vraiment à une période de ma vie où je réalisais beaucoup de choses. Je réalisais beaucoup de choses autour de l'audace, le fait d'oser, d'essayer, le fait de ne pas subir sa vie et de vraiment être acteur de sa vie, de se dire, en fait, s'il y a des choses qui m'arrivent, je peux changer le cours de ma vie. Si ça s'oriente d'une façon qui ne me convient pas, je peux me lever, décider et dire stop, je ne veux pas que ça aille dans ce sens-là. Je vais orienter différemment. Et on est véritablement, on est capable, en fait, d'orienter le cours des choses à travers l'action, à travers l'ambition et à travers l'ambition qu'on a pour sa vie. Et donc, à travers ce roman-là, je fais passer des valeurs aussi autour de l'audace. Parce que finalement, l'héroïne Sarah Asuma, elle subissait un peu sa vie de différentes façons à travers la pression qu'elle subissait de son entourage sur le fait d'être célibataire à 30 ans, mais également le fait d'habiter un studio trop petit. Donc, elle était un peu dans la complainte. Elle n'était pas contente. Le fait d'être dans un boulot aussi qui ne lui plaisait pas. Elle ne s'entendait pas tellement avec sa chef. Et donc, elle subissait, subissait, subissait. Et à un moment donné, elle va prendre la décision de se dire, en fait, je ne suis pas épanouie dans ce contexte-là. Il faut que je fasse quelque chose. Et donc, c'est ça que j'ai voulu transmettre comme, je dirais, message principal. C'est qu'on n'est pas obligé de subir. On peut se lever et agir pour véritablement transformer le cours de sa vie. Donc voilà, dans le roman, on est également autour de valeurs d'audace, de confiance en soi et puis d'optimisme. Il y a des jours où les choses ne se passent pas forcément comme on le souhaite. Mais voilà, il faut quand même garder l'optimisme, la foi qu'il y a des lendemains meilleurs. Voilà, donc c'est vraiment ces messages-là que j'ai souhaité passer à travers cette comédie romantique-là. J'ai l'ambition d'écrire d'autres comédies romantiques. Quand j'ai commencé à écrire, d'ailleurs, j'avais l'ambition d'enchaîner assez rapidement avec une deuxième comédie romantique qui est en cours d'écriture, mais que je n'ai pas encore finalisée parce qu'entre-temps, il y a Aïda Eli qui est arrivée, qui a chamboulé un peu tous mes projets. Donc, j'ai dû mettre un peu ça de côté parce que j'avais vraiment besoin de donner vie à Aïda Eli. Et depuis que j'ai donné vie à Aïda Eli, je me suis rendu compte que je pouvais faire beaucoup plus grand parce qu'au début, j'ai sorti deux livres. Et de fil en aiguë, je me suis dit, mais non, en fait, la collection peut être beaucoup plus grande, je peux aborder d'autres thématiques. Voilà, donc je me suis vraiment focussée sur Aïda Eli. Et puis, voilà, j'espère, là, dans les mois qui viennent, pouvoir me dégager un peu plus de temps pour reprendre l'écriture des romans et pouvoir proposer un deuxième roman. D'accord. Alors, mais justement, tu as un peu anticipé, justement, j'allais te demander. Alors, principalement, je reviens sur Aïda Eli. Est-ce qu'il y aura d'autres, enfin, il y a d'autres au monde, enfin, d'autres petits, je crois que Aïda et Eli qui sont en préparation ? Alors, oui, je suis en train de préparer un livre qui va sortir normalement à la rentrée. C'est un livre, je pense que mon audience, mon public a déjà vu la couverture parce que, par exemple, derrière les livres, je présente la collection. Hop, je ne sais pas si ça se voit, voilà. Et donc, dans certains livres, voilà, on peut voir ce livre-là qui n'est pas encore sorti, mais qui va arriver. C'est le livre où il fête Noël. Donc, ça va bientôt arriver. Je suis en train de finaliser ça. Donc, la couverture est déjà prête. L'histoire est déjà prête. Et donc, je suis en train de finaliser les illustrations. Donc, ça va sortir avant la fin de l'année. Et je suis en train de préparer aussi une ou deux nouveautés pour l'année prochaine. Toujours sur Aïda et Eli. Et en parallèle, je suis en train aussi de réfléchir à une collection pour les plus de huit ans. Parce qu'en fait, Aïda et Eli, donc, je ne sais plus si je l'ai dit au début, c'est pour les 0,8 ans. Et donc, ma fille, ma plus grande, qui a bientôt huit ans, commence à me dire, bon, maman, moi, je vais être un peu plus, un peu grande pour Aïda et Eli. J'aimerais bien que tu écrives des livres avec beaucoup plus de textes pour moi. Et donc, j'ai commencé déjà à travailler sur une nouvelle collection de livres. Il n'y a pas que ma fille, d'ailleurs. J'ai des personnes, des clients qui ont acheté les livres à Aïda et Eli et qui m'ont dit, voilà, j'ai des enfants plus grands. Est-ce que tu envisages de sortir des livres pour les enfants plus grands ou alors des gens qui me disaient, ah bon, j'aimerais bien tes livres, ils sont jolis. J'aimerais bien les acheter. Mais mes enfants sont beaucoup plus grands maintenant. Alors que tes livres s'adressent aux tout petits. Est-ce que tu envisages de faire des livres pour les plus grands? Voilà, donc ça a permis de, à la base, ce n'était pas forcément mon objectif. Mais en fait, plus j'avance dans cette aventure, plus le champ des possibles aussi s'élargit. Et plus je me rends compte qu'il y a de la demande sur certains sujets auxquels je n'avais pas forcément pensé. Et il faut que j'arrive à trouver le temps et l'énergie de pouvoir faire tout ça, en plus de mon travail à temps plein, en plus de ma vie de maman. Voilà, ce n'est pas évident, mais bon, j'essaye de me projeter pour essayer de proposer des nouveautés l'année prochaine. Et justement, à ce propos, y aura-t-il des produits dérivés? Des produits dérivés? Alors, il y en a déjà. J'ai des magnets, des aimants à mettre sur les frigos à l'effigie des personnages à Eda Eli. Je suis en train de réfléchir à d'autres produits dérivés, notamment. Alors, j'ai fait un livre de coloriage, Eda Eli, que je montrais tout à l'heure. Il y a des imagiers, mais on reste dans l'univers du livre. En fait, il y a des imagiers. Donc là, un imagier autour de l'alphabet. Là, un imagier autour des chiffres. Et je suis en train de réfléchir effectivement à faire d'autres produits dérivés. Peut-être des poupées, des figurines, pourquoi pas aussi des planches de stickers. Voilà. Donc, je suis en train de réfléchir, mais j'aimerais vraiment, effectivement, agrandir l'univers. Parce que Eda Eli, je conçois ça vraiment comme une marque. C'est une marque avec des livres, avec différents produits au sein de la marque. Et donc, petit à petit, l'ambition, c'est de faire grandir tout ça. OK. Alors, quels conseils pourrais-tu donner à des personnes, des femmes, peu importe aussi, des messieurs qui veulent aussi se lancer comme toi dans l'écriture, l'illustration et qui hésitent ? Je crois que j'en ai déjà parlé. C'est, il faut commencer. Dans toute chose, moi, j'ai longtemps hésité. J'ai longtemps hésité pour différentes raisons. Parce que je n'avais pas confiance en moi, parce que je me disais, bon, finalement, ce que j'écris, est-ce que ça va trouver son public ? Est-ce que les gens vont aimer ce que j'écris ? Parce que moi, j'aime bien ce que j'écris, mais est-ce que ça va plaire à d'autres personnes ? Et puis, je me disais, ça paraît quand même compliqué de publier un livre, trouver une maison d'édition. Et puis, quand j'ai fait le choix de m'auto-éditer, c'est quand même compliqué de devoir tout faire. Donc, la difficulté, elle est là. Mais il faut vraiment ne pas s'arrêter à ça et faire les premiers pas. Vraiment, oser commencer, oser commencer. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Et puis, voilà, le planifier, se dire, voilà, voilà ce que j'ai envie de faire, voilà. Et se dire, par où je commence, en fait ? Il faut toujours commencer quelque part. Et une fois qu'on a commencé, finalement, on se rend compte qu'un petit pas après petit pas, petit pas après petit pas, on avance. Et quand on regarde derrière, six mois après, un an après, on se rend compte du chemin parcouru. Mais tant qu'on n'a pas commencé, on a l'impression que la montagne, elle est immense. Et quand on commence à la gravir, la difficulté, petit à petit, voilà. Et puis, on devient plus fort aussi parce qu'on a déjà gravi quelques marches. Et puis, petit à petit, on se rend compte. J'ai parcouru déjà beaucoup. Il me reste encore du chemin. Mais si j'ai réussi à faire ça, je suis capable de faire beaucoup plus. Voilà, donc, moi, mon premier conseil, c'est, il faut commencer. Commencer quelque part, même tout petit. Moi, j'ai commencé petit. Enfin, j'estime que je suis toujours petite encore aujourd'hui. J'ai l'ambition d'être grande. Et le seul moyen d'y arriver, c'est d'être dans l'action, finalement. Donc, il faut commencer et il faut rester dans l'action pour pouvoir atteindre ses objectifs, peu importe, qu'il soit d'écrire un livre ou de, voilà, peu importe les objectifs. Finalement, il faut commencer et être dans l'action. En tout cas, Chérif Atabu, nous t'encourageons à devenir grand, à toujours viser haut. Et tu en as le potentiel. Ça se traduit à travers, ça ressort à travers ce que tu as produit. Je peux en parler concrètement parce que je l'ai dans mes mains. Merci. Et nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous, à notre niveau, nous y participerons. Parce que, voilà, quand des gens travaillent professionnellement et font un travail comme tu le fais, nous devons nous entraider et, voilà, se faire l'échelle et se tirer vers le haut mutuellement. Merci beaucoup. Voilà, en tout cas, nous sommes très heureux d'avoir pu t'offrir cette tribune-là et nous, en tout cas, de te faire connaître et nous, on a été très heureux aussi de découvrir. Oui, on a découvert tes ouvrages et on a été très enthousiastes, en tout cas, à les avoir également dans notre librairie. Donc, je te remercie de nous avoir consacré ce ton. Merci encore pour l'invitation et pour la considération. D'accord, très bien. Je vais donc clôturer ce speedbooking-là et une fois de plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Je t'en prie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Au revoir.